Vous êtes sur RTL. RTL Soir, présenté par Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est donc RTL Soir. On est ensemble jusqu'à 18h30. Et à la une, la désolation dans l'arrière-pays niçois, l'émotion dans tout le pays après le déluge d'hier soir. La Vésubie et la Tinné ont alimenté le Var, provoqué une crue historique, dévastatrice et meurtrière. Jean Castex, le Premier ministre, a survolé la zone. Vous l'entendrez dans un instant. Il se dit très inquiet du bilan définitif. 8 personnes disparues, 10 autres toujours recherchées à l'heure qu'il est. Le bilan matériel est très lourd également. La procédure de catastrophe naturelle est engagée. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, originaire d'ailleurs de Saint-Martin-Vésubie, village dévasté, lance un appel à la solidarité. C'est une catastrophe nationale. Il y a sans doute des centaines de millions d'euros de dégâts. Nous avons besoin bien sûr de la solidarité nationale. Et dans l'urgence, nous avons besoin de la mobilisation de tous les moyens de secours. On va revenir largement sur ces inondations dramatiques. Vous entendrez l'inquiétude de Jean Castex et on sera aussi avec le lieutenant-colonel Franck, le porte-parole des pompiers des Alpes-Maritimes. Des pompiers qui, je vous rappelle, ont payé un lourd tribut avec deux des huit disparus. Dans l'actualité de ce samedi, il y a également le choc aux Etats-Unis après l'hospitalisation de Donald Trump pour Covid-19 et polémique sur son traitement non autorisé. Il va très bien, dit son médecin. Il n'a plus de fièvre. On sera sur place devant l'hôpital Walter Reed, près de Chicago, où il est soigné. Au programme également, le procès de l'attentat de Charlie Hebdo, avec à la barre aujourd'hui entendu en tant que témoin l'ancien mentor des frères Kouachi qui se dit aujourd'hui repentif, Harid Beignetou. Un drame familial épouvantable qui a fait cinq morts, dont quatre enfants, un oisil sec. L'auteur des faits est blessé et le voisinage ne comprend pas ce qui a pu se passer. Nous serons sur place. La journée d'action pour la réduction du trafic aérien. Près de 40 personnes sont en garde à vue après s'être introduite sur le tarmac de Roissy. Il y a eu aussi une manifestation à Nantes. Et puis invité d'RTL soir, le président fraîchement réélu de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, il l'a emporté mais de peu sur son adversaire Florian Grille. Il sera avec nous Bernard Laporte. On ira à Roland-Garros pour la suite des qualifications en huitième de finale. Et puis pour le football, avant Nis-Nantes ce soir, l'Anne s'accueille Saint-Etienne depuis 17h. On en est où Samuel Duhamel ? Eh bien c'est la mi-temps et les Lançois amènent un but à zéro, but inscrit par Gaël Kakouta. Les Verts jouent à 10 depuis l'expulsion au début de match de Kolodziedzak. Suite à un tacle sur Kanago. Merci Samuel, à tout à l'heure. Le Quintet de Longchamp, 12, 8, 6, 9 à 18h20. Votre rendez-vous avec Armel Lévy, mon métier, ma passion affinée à cœur aujourd'hui. Et puis avant de partir dans le sud-est aussi durement touché par les intempéries, parlons de l'évolution pour les prochaines heures et pour demain, Anthony Kasmarek. Eh bien toujours un temps très perturbé pour demain, surtout dans l'Ouest. Cette fois-ci, Météo France place trois départements en vigilance orange pour fortes pluies et risques d'inondations. Les Côtes d'Armor jusqu'à la fin de soirée. Et pour demain, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. On attend beaucoup de pluie sous forme d'averses orageuses entre 40 et 80 millimètres. Avec donc des averses d'Elmata dans le sud-ouest qui vont se généraliser vers la Loire, puis vers la Bourgogne en cours d'après-midi. Forte instabilité aussi près de la Manche demain toute la journée. Et également dans une moindre mesure entre la Côte d'Azur et la Corse, mais beaucoup moins fortes ces averses que ce que nous avons eu ces dernières heures. Et puis les températures, elles seront toujours aussi fraîches demain. Elles partiront de 10 degrés à Aurillac pour aller jusqu'à 23 degrés à Bastien. Merci Anthony. La pluie a donc cessé depuis ce matin dans les Alpes-Maritimes, laissant apparaître un paysage de désolation, de très gros dégâts. Dans ces trois vallées proches de Nice, dans le massif des Alpes, la Roya, la Tine et la Vésubie. 12 000 foyers sont toujours privés d'électricité, mais c'est bien sûr le bilan humain qui est le plus terrible. 8 disparus, 10 personnes toujours recherchées. Et Jean Castex, le Premier ministre, qui a survolé la zone, particulièrement inquiet ce soir sur le bilan définitif. Mes premières pensées vont aux familles des personnes disparues. À ce stade, au moins 8 certaines et de très nombreuses personnes dont nous sommes sans nouvelles. Je ne vous cache pas notre vive inquiétude sur le bilan définitif de cet épisode. La priorité est à la recherche des victimes, à l'approvisionnement et à l'hébergement des populations sinistrées et au rétablissement des moyens de communication, notamment avec les 12 communes qui ont été les plus durement frappées. Je dois vous dire que j'ai été particulièrement impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Jean Castex, le Premier ministre, donc sur place. Christian Estrosi, le maire de Nice, lui, parle d'un désastre sans précédent depuis plus d'un siècle. L'invité d'Hertel ce soir, je vous le disais, le lieutenant-colonel Franck, le porte-parole des pompiers des Alpes-Maritimes. L'invité d'Hertel ce soir, je vous le disais,